avant après donc première console gamecube noir j'en ai pas des noirs d'ailleurs c'est ma première noire donc bien crado avec une petite étiquette qui fait ma foi plaisir voilà là c'est un peu pété mais on pourra rien y faire en dessous pareil elle a traîné dans la terre celle ci est là un peu de un peu de nettoyage elle a besoin d'un beaucoup de nettoyage besoin à beaucoup de nettoyage ouais ça c'est le meilleur moment ok et donc l'autre je sais même pas si on va s'en occuper tout de suite je le fais dans le doute ou si un jour je veux faire une vidéo voilà elle est déjà en meilleur état avec elle a tout elle est complète alors un peu défraîchie mais elle est complète hop on va la poser par terre on va commencer par celle qui est en le plus mauvais état après celle-ci visiblement c'est des traces de terre pourrait presque croire que c'est moi qui les ai mis là la tienne est noire c'est bon je sais pas si ça se trouve des aliments c'est cher une à ligne de de gamecube non tac trois violettes de lise une telle offence au symphonie c'est la verte telle offence au hop on prend notre câble je crois que c'est un câble super nintendo je crois qu'il y a un truc qui va pas entre les deux je sais plus ce que c'est bref on va brancher ça salut the rolf et une grise il n'y a pas longtemps 50 euros chacune avec la manette et mario double dash avec bah putain c'était bon blanc ça parce que double dash il vaut son prix il vaut son prix double dash ok on passe en screen and cam bien entendu power ça s'allume là ça s'allume là bas qu'est ce que ça dit de plus maintenant ça ressemble pas à une animex bah je veux bien que tu modifies le titre et tu marques autopsy gamecube si ça te dérange pas ah elle est vivante mais pas de manette ah si c'est bon c'était un peu sale je pense ok maintenant est-ce qu'elle lit les jeux qu'est-ce qu'on a ici pour gamecube de toute façon j'ai que deux jeux gamecube problème lentille peut-être on va tester splinter cell splinter cell on insère on referme ça tourne tu as fait quoi ton animex on lui a mis on lui a refait une alimentation toute propre et puis puis voilà autopsy gamecube parfait merci beaucoup est-ce qu'on aurait pas un problème de lentilles est-ce que ça tourne ok je vérifie juste que ça tourne donc on a on a refait l'alimentation et on l'a fait fonctionner sur une petite télé à pile du coup ça défonce du coup tu t'es relancé un record un record ouais 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 je suis en record ça a pas l'air de vouloir lancer le jeu ça a pas l'air de vouloir lancer le jeu de quoi qui était défaillante hop on enlève notre jeu on va faire un nettoyage lentille ça c'est relativement simple à opérer je vais chercher juste hop un coton tige le cd tourne ouais la lime j'en avais pas j'en avais pas on faisait ça avec la lime de labo hop un peu d'alcool on éteint la console on passe en DIY on incline on voit notre lentille juste ici et on en met dessus tout est dégueulasse dans cette console on appuie pas trop mais un petit peu quand même et bien viens toi toi 562 merci pour ton follow voilà salut on rallume il est où le capteur d'ailleurs ici c'est pas lui non c'est pas lui ça va être en dessous c'est bien caché il est par là bas en plus ok screen and cam transition spinter cell gros jeu tout à fait elle est passée où les mots d'action elle nous a quitté Twitch l'a supprimé parce que c'est une lettre tout simplement ça tourne ça bouge ça s'arrête et c'est tout pas de disc ah et la lentille est peut-être décédée là dessus mais si tu éteins et allumes c'est pas faux ça ça tourne non ça va pas plus loin ça va pas plus loin c'est pas grave on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il se passe là dessous ouais ça se trouve un petit nettoyage complet de la machine ça devrait aller t'as pas de chance j'ai pas l'impression que mon alors attendez on va réessayer t'as d'autres jeux ouais j'en ai que deux et bah alors est-ce qu'on aurait pas réparé la machine là hein trop facile ce métier j'en ai marre un peu de gras de jambon en gros de gras de rillette bah voilà merci pour les gg ça fait plaisir bah non j'ai pas qu'un jeu j'en ai pas que deux je crois que j'en ai un autre j'ai 007 aussi c'est avec 007 que je devrais faire les tests parce que lui il me sert à les soft mods donc bon et bah voilà ah attendez on a pas essayé là les memory card hop et voilà une nouvelle gamecube réessayée ça marche c'est pas impeccable impeccable est-ce que si je branche la manette au deuxième port qu'est-ce que c'est est-ce que c'est censé marcher je crois pas il peut que faire du bien ouais mais je pense que de toute façon on va s'en occuper quand même on va quand même l'ouvrir ne serait-ce que pour nettoyer bien comme il faut les capots bon maintenant tu démontes et tu crées une panne j'avoue c'est trop facile là relou non on va la nettoyer grandement bon après les autres port manette pour les tester c'est un peu chiant on va quand même la démonter pour voir si à l'intérieur ça marche bien sauvegarde à la partie oui bah c'est cool quand même en vrai sauvegarder bah vas-y sauvegarde on s'en fout est-ce que ça chauffe ? ça chauffe pas de toute façon une gamecube faut pas se mentir ah la grille ici est pt et ça je me demande si c'est pas pendant le transport que ça a cassé ça et donc en fait et donc en fait ce qui n'allait pas c'est que ça arrive souvent sur ce type de console bah tout ce qui est console à lecteur c'est que vous savez le chariot où il y a la lentille qui est dessus il fait des va-et-vient comme ça et des fois il se bloque en fait à force d'être resté au même endroit pendant longtemps et du coup le moteur il essaye parce que c'est des petits moteurs un peu faiblards il essaye de pousser le chariot et ça marche pas donc tu l'aides tu lui fais faire 2-3 aller-retour et hop c'est bon ça lui remarche donc c'est ce qui s'est passé ici oh gamecube pour la mode non t'es pas obligé tu peux la soft mode tu peux la soft mode mais t'es obligé d'avoir un jeu dans le lecteur pour la soft mode pourquoi je peux pas bouger mon joystick il a peut-être besoin d'un bon nettoyage quand même je peux bouger avec la vue je peux pas mon joystick il marche pas bientôt plus besoin ah ça tu m'intéresses Z j'ai vu que la V3 était sortie et que et que du coup c'était assez comment ça s'appelle c'était beaucoup plus rapide avec Mario Sunshine non je sais plus ou Zelda non Mario Sunshine je crois du coup c'est cool on a quand même le joystick qui marche pas je me demande si quand même il n'y a pas besoin d'un bon coup de nettoyage là-dedans alors moi j'ai un truc spécial à faire complet du lecteur par du SD c'est bon ça un peu à extrême sur le prochain de Swiss ah là 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 tu sais quand est-ce que ça va sortir ça c'est parce que ça m'intéresse c'est pas que moi ok on éteint on va quand même la démonter la nettoyer entièrement elle a besoin c'est parce que c'est le tuto regarde quelque part putain pourtant on l'a fait bon attendez on va tout simplement essayer un autre jeu on va faire encore mieux on va pas on va non seulement pas essayer un autre jeu précise la prod est en pause avec la chine ah oui effectivement effectivement parce que c'est c'est mignon c'est mignon tout ça oui ça marche sur la télé machin est-ce que c'est vraiment intéressant de jouer sur une télé aussi grande c'est pas hyper intéressant faut pas se mentir lui il va là alors il est un peu en PLS il y a beaucoup de couleurs quand même j'aperçois quelque chose ça va être compliqué d'y jouer là dessus non ça va être très très compliqué c'est pas hyper sexy voilà elle est en PLS total ma pauvre télé alors pour du noir et blanc ça va elle siffle elle a un peu de mal bientôt 32 geeks sur les nomades oula pas trop demandé est-ce que c'est pas le feu quand même bon tu peux jouer à oh bon salut Julien tu peux jouer à Mario Sunshine sur une télé comme ça mais pas trop pas trop t'as quand même le son et est-ce que c'est pas ce qui compte le plus ah le joystick fonctionne jouer peut-être une idée d'activité sur un centre bah ouais avec le pont il y a carrément personne touche à ma télé par contre veux-tu écouter mes explications encore une fois non alors après ça se trouve j'ai besoin juste de la nettoyer un petit peu en fait c'est une espèce de noir et blanc hé t'y joue hein t'y joue large de ouf regardez on y joue hein en vrai c'est en noir et blanc c'est tout quoi ça marche de fou ça marche de fou alors on a cette molette qui marche pas de ouf donc on va la nettoyer bah le contraste est à fond mais après j'ai cette molette là qui marche pas la télé je pense qu'on va la démonter la réparer enfin la nettoyer intégralement à l'intérieur refaire les contacts tout ça mais en vrai en vrai ça marche hein même le son vous entendez ce son ça marche trop bien franchement même le son est méga propre bon après voilà le câble est un peu un peu foireux faudrait nettoyer tout ça mais bref bon on sait que la gamecube ça marche sur une télé comme ça c'est le feu franchement cette télé laissait tomber mais euh meilleure meilleure acquisition que solo je sais pas si vous vous rendez compte mais t'es là t'es en voiture tu te dis putain je me ferais bien quand même un petit pong allez non mieux que ça j'ai envie de jouer à j'ai envie de jouer à la gamecube bam tu sors ta téloche de ta poche parce que oui ça tient dans la poche ça tient dans la poche on va pas se mentir tu sors ta petite téloche et t'es bon cause du centar c'est comme mais je sais pas si elle est censée être couleur parce que regardez j'ai les 3 logos couleur en dessous là thompson modèle tcl 11 je vous laisse regarder modèle tcl 11 je sais pas trop je sais pas trop si elle est couleur de base je sais pas en quelle année c'est sorti mais elle est en trop bon état putain et en vrai ça la télé et ses cams aussi la gamecube ouais tu la sors à la poche bon bah du coup tout fonctionne ça me semblait plus fluide sur la petite télé ok ça marche on va la démonter on va la nettoyer intégralement la gamecube a dû tellement frotter sur d'autres choses pauvre console ouais non ouais elle fait un peu la gueule la gamecube on va s'en occuper bam bam dans la voiture oh tu manges sur la lume cigare tu manges sur la lume cigare t'achètes un adaptateur d'ailleurs faudrait que je m'en achète un d'ailleurs ce truc là ça peut toujours servir hop j'ai qu'une ah faudrait que je teste j'ai ce qu'il faut là d'ailleurs ok on va l'ouvrir vite fait on a cette étiquette 40 euros quand même à acheter à l'époque la console tu testes pas la deuxième bah on la testera plus tard 3h qu'on est en stream et on a bien avancé on a fait la l'animex on s'est occupé de cette petite télé beaucoup trop stylée ok on est bien 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 il faut en laisser un peu pour les prochains lives c'est tout à fait ça c'est chiant ça dans la gamecube t'as pratiquement rien loupé est-ce que ça bénisse ou pas j'ai pas l'impression la gamecube on l'a juste testé hop on va juste l'ouvrir elle a besoin juste d'un grand nettoyage cette console du coup le gamebit ou le treewing alors je sais pas ce que t'appelles le gamebit c'est peut-être ça c'est ça les vis l'espèce d'étoile c'était même pas la lentille au final parce que c'était plus le chariot c'est peut-être les deux c'est peut-être les deux donc on enlève on a 4 vis en dessous c'est plutôt simple à démonter une gamecube elles sont bien faites elles sont bien faites ces consoles et donc là on ouvre d'ailleurs tiens j'envoie 39 fois c'est un peu comme c'est la même anime que la Wii en fait hop là on enlève nos 4 vis en plus de ça hop hé hé ça c'est le feu voilà comment c'est fait une gamecube c'est plutôt simple à démonter c'est la même anime bon on va savoir alors qu'est-ce qu'on a c'est un peu rouillac sur le côté là un peu poussiéreux mais ça va ça ça fonctionne on a notre pile qui est ici ok ça c'est un peu chiant à démonter notre lecteur il est il est en bonne santé donc ça c'est ça que j'ai fait tout à l'heure hop tac et tac c'est tout ce que j'ai fait pour la refaire partir c'est facile de lui mettre de lui permettre de lire les DVD bah le problème c'est que si tu veux lui faire lire les DVD t'es obligé de découper la coque parce qu'elle accepte que les mini disquets tellement tout va bien ouais non mais c'est clair cette console là j'avoue que c'est assez satisfaisant à s'occuper qu'est-ce qu'on fait quelle heure il est on a une heure et demie on peut tenter de dérouiller ça j'ai acheté de l'acide citrique qui permet d'enlever la rouille donc on peut tenter on peut tenter qu'est-ce que vous en pensez on va démonter ça et c'est à vendre avant très heureux et ça coûte un bras ouais donc du coup t'es obligé de la découper toi même c'est pas terrible ok on va démonter pour arriver jusqu'au blindage le blindage on le récupère on essaye de le refaire et puis voilà elle est un peu poussiéreuse mais ça va ça va ok on va s'occuper des vis on a une grosse vis là ouais la PS1 aussi la PS1 encore pire la PS1 c'est tellement simple donc là on enlève nos deux vis putain la vache bah mon salaud ça se voit que je suis le premier à les enlever quand c'est comme ça on évite de trop tirer sur les fils comme je viens de faire ah Turtle qui lâche son abonnement merci beaucoup merci beaucoup c'est ton premier mois bienvenue alors malheureusement tu as loupé l'émote action c'était pendant un court instant mais tu as quand même accès à trois autres émotes qui sont quand même sympatoches bah non deux autres d'ailleurs y'a plus l'émote action donc il était temps merci beaucoup en tout cas avec ces connecteurs qui se déconnectent tout seul ouais ouais y'en a que deux premier on va j'en refais prochainement ça va être ma priorité donc ça on peut déclipser le devant hop comme ceci on a notre nappe ici on a une nappe ici y'a pas de clips on peut directement tirer dessus voilà là on a notre façade qui vient on pourra mettre un peu de nettoyant contact là dedans ça lui fera pas de mal ça c'est notre façade on fait attention on a nos ports carte mémoire ici voilà non mais c'est cool vous êtes de plus en plus nombreux à vous sub à la chaîne et ça fait plaisir ça soutient tout simplement ça soutient et c'est motivant pour la suite entre ça les follows de vous voir autant à me regarder ça fait très très plaisir c'est que ça vous intéresse c'est que mon live est pas est regardable donc c'est cool ok vu follow je trouve ouais c'est clair c'est clair c'est clair alors après je me suis enlevé toutes les stats quand je quand je suis en stream parce que j'aime enfin c'est pas que j'aime pas c'est que sinon je les regarde trop et ça change mon mood genre des fois je suis blasé parce que je me dis putain il y a moins de gens et tout il y a un truc que je fais pas bien et tout du coup j'ai tout enlevé même les follows même tout les abonnés aussi comme ça il n'y a plus aucun chiffre ah ça c'est cassé très bien et au moins le mood reste le même et puis voilà avec plus de follow avec 10 personnes en stream ouais 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 bah après c'est compliqué le streaming faut pas se mentir ça reste compliqué moi j'ai de la chance parce que je fais un truc qui est assez qui sort du lot alors ça c'était peut-être pas tout de suite mais bon c'est pas grave on peut enlever également notre petit capteur de capot ici voilà moins compliqué que youtube euh ouais youtube c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi dessus ça ah bah ça on peut l'enlever aussi c'est pareil comme la face avant ça se déclipse qui serait avec youtube qui y a pensé je l'ai fait au début j'ai arrêté j'ai arrêté euh pourquoi 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 trop chiant à gérer ton chat t'es à plusieurs autant se concentrer sur qu'un seul chat donc euh donc ouais je faisais même sur mixeur je faisais les trois je faisais youtube mixeur et Twitch c'est te dire bah du coup si t'as le chat t'as le chat de restream donc ça c'est cool mais le problème c'est que les gens eux quand ils sont dans le chat sur Twitch et qu'ils parlent moi je réponds à des gens qu'ils ont pas vu de qui ça venait tu vois ce que je veux dire genre ils me voient répondre à des gens ils me disent mais qu'est-ce qu'il fait ils parlent tout seul alors après oui c'est sûr il suffit d'expliquer et tout ça va tout seul mais je sais pas là je me concentre sur Twitch on verra bien il y a vraiment du monde sur mixeur non le gros du monde de ce que j'ai vu sur les dernières stats que Domingo a annoncé sur Popcorn c'est le gros du trafic sur mixeur c'est les gros influenceurs qui viennent de Twitch ouais c'est ça après ça fait des commandes à gérer un peu partout là pour l'instant Twitch ça marche bien pour l'instant c'est très bien on reste comme ça un jour peut-être un jour peut-être on a cette vis là qu'on ne peut pas enlever car tout simplement qui fait chier qui fait chier qui fait chier là on n'a plus de vis on aura pu la laisser même alors là ça veut venir ok ok on va enlever ça petite pince tournevis et on dévis ouais il y a de la rouille un AtomSum TCL 11 tu as l'antiste PDF sur le net tu peux te l'envoyer le lien dans le chat tu peux l'envoyer sur le Discord tu peux pas envoyer de lien sur le chat il y a eu trop de spam non désiré ok on est bien donc ouais la rouille est bien présente ici et là donc c'est cool ça c'est jamais bien poussiéreux les Gamecube j'en ai rarement vu en très mauvais état vu les audience de le live Twitch c'est vraiment plus pratique globalement les gens viennent sur Twitch spécialement pour du direct de l'interactivité le public de YouTube vient par hasard et à paumer YouTube c'est très brouillon pour les lives je trouve ça un peu ouais moi je trouve ça brouillon ah oui et gros truc qui n'allait pas et pourquoi je suis elle a rouillé c'est cool bah on va pouvoir tester le truc on va pouvoir tester l'acide citrique donc c'est stylé le problème de YouTube et de Mixer c'est qu'ils ont pas de catégorie Just Chatting tu vois si tu vas sur YouTube c'est pour YouTube gaming c'est pour du gaming tout simplement donc forcément c'est plus compliqué ah on a une belle trace regardez ici ça c'est de la corrosion on va pouvoir l'enlever on connait ça avec Ninja c'est ça alors après je dis pas un Mixer ça va sûrement marcher plus tard pas tout de suite mais ça va marcher c'est sûr et certain parce que c'est quand même Microsoft qui est derrière ils ont des grosses infras donc moi je me fais pas de soucis pour Mixer un condo qui a lâché non je pense une goutte d'eau un truc comme ça qui est coulé là il n'y a pas du tout de vie dans cette Gamecube LED ventilo démarre ah non mais elle démarre elle marche parfaitement cette Gamecube juste elle est en mauvais état elle est rouillée et voilà on va juste s'occuper de ça déjà et Stadia non plus Google Plus ah ouais marchera si l'Xbox ça arrive à rattraper son retard sur la prochaine génération ouais ouais on verra on verra on verra hop j'enlève ça parce que j'ai envie d'enlever le blindage dans le dessous pour vraiment tout nettoyer en fait tout nettoyer pas de thermique bon on va la changer c'est pas grave je sais pas si c'est de la pâte ou des pâtes là dessus sur des choses mortes c'est pas faux j'aime bien utiliser le mot autopsie parce que genre tu ouais là on ouvre pas un cadavre on ouvre tout court mais je vois ce que tu veux dire effectivement c'est trompeur c'est trompeur pour ce city aussi c'est vrai que ça marche ouais non mais pareil ils ont foiré leur lancement sinon c'était bien c'était bien parti donc ça marche c'est ça c'est vrai qu'au début elle était morte on lui a chatouillé la lentille elle a remarché c'est pas faux ce que tu dis là car compatible avec line d'accord alors comment ça s'ouvre ça attendez on va enlever notre morceau de plastique cassé de tout à l'heure ok 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 c'est venu ok c'est venu ici il n'y a pas donc là on n'a même pas besoin de changer la pâte thermique hop on va la laisser là c'est cool bon on va essayer de la refaire justement c'est le but du stream et là on va enlever ces deux vis là et normalement on a accès à ce blindage et on pourra nettoyer tout ce qu'il y a tout le reste je vote pas de bah du coup on va pas le voir navré 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 on leur chatouille le coptique aïe 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 c'est quoi ça c'est la lime c'est la gestion c'est l'alimentation de la consomme ça c'est la première fois que je la vois pour de vrai donc là on a un peu de rouille là dessus bon on va s'en occuper quand même c'est pas grave de la Wii est meilleure rendue que sur l'appui mixeur du Xbox One un truc à la console je trouve que pour streamer de l'Xbox sur la plateforme c'est la merde l'appli Twitch pour l'Xbox One est plus facile d'utilisation paradoxalement ah ouais effectivement elle sera comme ouais c'est ça c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire on va tout simplement faire ça et puis comme ça elle sera toute belle toute propre c'est ça qu'on veut c'est marrant ces trucs là c'est marrant ok ah bonjour vous étiez où vous comme ça non comme ça comme ça vous étiez comme ça faut pas qu'on l'oublie la visse en dessous l'enfer au moins on sait bon on va la démonter entièrement tant qu'à faire on va enlever la lime un peu un peu gros celui-ci peut-être sachant qu'on finira peut-être pas aujourd'hui ce live ouais la lime est toute petite la lime est toute petite c'est cool c'est plutôt cool peut-être nettoyer la console avec un gant chiffon rempli d'eau ça aurait coulé bah ouais je sais pas possible vraiment possible tout est possible là on a notre lime ma foi sympa ah bah c'est vrai qu'elle a déjà une bah oui je suis con la lime est externe la con de moi ok c'est une lime basse tension c'est pour ça qu'il n'y a pas de gros condos hop on enlève ça impeccable on peut enlever ça il faudra pas qu'on oublie de les remettre et qu'il faut bien savoir où ça se remet aussi on va commencer par ça par la rouille alors attendez on a ces deux trucs là ça on le recollera après hop je vais poser ça juste ici voilà en équilibre ça limite il faudra que je remette sa petite vis moi je la remettrai après on va enlever nos trois vis là dessous quatre vis pour récupérer le blindage et donc là cette opération si on avait eu besoin de de mettre une puce Gecko c'est par là qu'on passerait tout simplement on l'a fait on l'a even de toute façon la puce Gecko vous vous en souvenez j'en ai une là mais j'ai pas le DVD Swiss donc bon il me faut un DVD un disque Swiss ouais elle est bien conçue beaucoup de vis beaucoup de vis mais c'est une console qui se voulait semi-portable transportable donc à mon avis ils ont voulu faire un truc bien solide quand même bien solide donc je pense que c'est une console qui est très solide malgré tout bah là tu commences à avoir pas mal de vis dans celle là mais ouais là oui contrairement à la Gamecube c'est l'enfer à démonter là oui c'est casse-couille il y a zéro soudure nécessaire pour une Gecko si 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 tu te bandes les yeux et tu la remontes oula pas la Gamecube une autre console mais pas la Gamecube alors si demain t'as envie de mettre une Gecko tu vois t'as juste ici tu poses ta puce la version facile tu poses ta puce et tu la fixes avec ceci là cette petite chose cette petite vis et tu relis à certains points ici oh bah la PS1 facile aussi tu triches attendez on va enlever ça bah si de façon pas le choix je suis con les yeux bandés bah dis donc faut être déter la Gamecube il y a pas mal de vis on enlève ça on enlève ça on enlève ça c'est chiant tu parles de la Wii hop on enlève nos 4 vis là-dessous là on a un peu tard pour régler notre lecteur j'ai jamais eu à y toucher mais il paraît que tu peux y avoir besoin quand tu fais une Gecko donc là j'essaye de récupérer le blindage là-dessous là on la démonte vraiment complètement là elle a mis des jetons de poker dedans bah pratique ça quand j'en fais une c'est pas Dolphin le nom du processeur la Gamecube ok donc ça on peut l'enlever on fait attention ces clips c'est là hop voilà hop alors du coup je suis à peu près sûr et certain qu'on ne va pas réussir à la finir ce soir cette machine comment on va plus loin par quoi c'est retenu je vois pas de vis donc ça c'est cool ça on va le refaire c'est le nom de code de la console d'accord il y a aussi l'émulateur effectivement ah d'accord ok il y a des clips un peu partout pour le blindage donc là je fais exprès de la tenir comme ça c'est pour éviter de faire frotter la lentille n'importe quoi comme je suis à peu près sûr que je vais pas réussir à la remonter aujourd'hui enfin pendant ce live comme je dois le finir à 16h je peut-être peut-être que je le relancerai tout à l'heure plus dans la soirée oh putain mais l'enfer oh les salauds voilà et là on peut enlever ça et là on a accès à notre blindage la vérité du vrai monde véritable ça c'est à regarder du carim de bâche ça 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 fait plaisir les bonnes références un dauphin graphé sur le gpu j'en avais déjà entendu parler de ça je suis cramé non mais franchement carim de bâche il a lancé un live dernièrement parce qu'il en lance jamais là c'est pas cool pour ses fans c'est pas cool et il lance rarement des lives et il en a relancé un il y a pas si longtemps que ça c'est comme d'hab c'est le feu c'est la qualité c'est la qualité ce bonhomme mais ouais il est trop fort il sait bien animer le truc il a plein de références il a plein de trucs enfin bref comme toute sa life ouais non mais les cross c'était les chromas c'était c'était le sang de la veine tout simplement c'est fou c'est fou des mecs aussi doués qui se retrouvent à écrire pour d'autres c'est dommage mais bon après c'est un choix de vie ouais c'est terrible donc là on essuie un petit peu tout ça et je vais pouvoir aller chercher le matos nécessaire pour la faire dérouiller le roi de Dailymotion ouais c'est vrai mais ouais de temps en temps je regarde ça fait plaisir il écrit pour JDG ouais tout à fait tout à fait c'est pour écrire de la qualité aussi ça c'est un peu rouillé mais est-ce que c'est un peu piqué c'est un peu piqué ça c'est un peu piqué donc on va quand même le traiter un petit peu ok vous me laissez 5 minutes je vais chercher la bassine je vais faire chauffer de l'eau chaude faire chauffer de l'eau froide pour qu'elle devienne chaude pour l'acide citrique et si quelqu'un a un tuto acide citrique à m'envoyer sur le Discord comme ça j'aurais pas à le chercher c'est cool et puis voilà puis on attaque à tout de suite c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci. Normalement, l'acide citrique, c'est ce qu'avait hétéro comme on le sait, le plus efficace. L'acide citrique, c'est bon, sur la rouille n'est plus approuvé, on contacte de l'acide citrique, le site de fer réagit à la rouille et devient incolore. On va diluer 2 cuillères à soupe d'acide citrique dans 1 ml d'eau chaude. Non, on va éviter les batteries des R11, c'est un peu problématique. Il existe une autre solution pour enlever l'acide citrique. Il faut relancer sur la rouille, passer une brosse dessus, il ne vous reste plus qu'à rincer et à bien sécher. La solution pour enlever l'acide citrique, pour cela il faut d'abord une paire de gants pour protéger vos mains, ensuite saupoudrez une éponge humide avec une cuillère à café d'acide citrique, trempez votre éponge dans un billet d'eau chaude, passez sur la zone rouillée puis rincée et séchée. 3, mais je ne connais pas vos acides là. Dans la bassine, c'est qu'il n'y a plus de rouille, je ne sais pas non plus. Bien vu ! Bien vu ! ... 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 Par contre, je crois que j'en ai... Bon, on va finir avec ça. C'est pas grave. Ah, l'éponge grattante. Ça enlève de toute façon un peu le blindage. On en remettra après. De toute façon, la rouille, on n'empêchera jamais de revenir. Donc bon. Ça enlève de toute façon. Là, je pourrais acheter ma Velsatis en cash. Impeccable. Je vais avoir action. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Promis. C'est prévu. Je préfère avoir mon statut avant, histoire d'arriver là-haut. Sérieusement, tu vois. Je vais te dire, voilà, je suis déclaré. Je vais faire un truc. Demande à Durex. Ah ! Ah, après, en fait, les mots d'action, on peut en refaire une, en fait. Mais s'il faut écrire action. Faut pas juste faire... Faut pas juste faire le A. Et là, ça marche. Ah, putain, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On va faire ça, en fait. C'est ma foi propre, hein, tout ça. On n'a plus de gros traces de rouille. Des sponso par rubis, en nom d'officiel. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ils peuvent pas de sponso. Bah... Voilà. Ça reste une association. Alors déjà, moi, j'ai pas envie de leur demander de l'argent. C'est mort. Ça reste une asso, donc je demanderai pas de thunes. J'essaie de les mettre en avant comme je peux, quoi. C'est plus l'inverse. Ça refait une Gamecube, alors. Ouais. J'arrive pas à aller, hein. Popopoi. Très bien. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Bon. Je vais vider ça. Je vais rincer ça. Et ça sera pas mal. C'est toi qui reçois toutes ces notifs, Facebook. Ah, vous entendez des trucs depuis tout à l'heure ? J'entends rien. Sous-titrage Société Radio. Je vais rincer ça. Je vais rincer. 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 Celui-là. Voilà. Je vous remets à l'endroit. Il y a encore lui qui est là. On va l'enlever. Hop. Je vais vous retourner. Voilà. C'est comme ça que je suis là. Ah bah c'est cool. Je t'invite à suivre les lives. À suivre la chaîne pour les lives aussi. Tu ne seras pas déçu. Ok. Normalement ici. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et du coup. Merci Centilo. On t'en follow. Bien à toi. N'hésite pas à suivre. On fait des lives comme ça tout le temps. Bon. Donc on va utiliser ça. Rescover. Sympa le petit Bart. Ouais. Bon. On verra bien ce que ça donne. Euh. Pour le blindage. Donc là. Il faut bien. Bien agiter. C'est important de bien agiter. Pour bien mélanger toute la peinture à l'intérieur. Donc je pense que ce soir. On va re-streamer. Pour remonter cette console. Ça évitera que demain. Comme demain. Je ne live pas. Ça évitera que j'ai mon. Tout mon bordel là. Donc. On fera ça. Et comme ce soir. Comme c'est un peu plus. Calme que d'habitude. Enfin. C'est pas plus calme. C'est un peu plus court. Que d'habitude. Donc on se trouve bien. Peut-être avoir le chat. Si ça peut servir. Bah après. Quel est le risque. Que ce soit pas relié. Les masses. N'hésitez pas. A me le dire. Parce que je. Du coup je. Enfin voilà. Je tente un truc. La peinture. Je ne sais pas si elle va beaucoup isoler. Sachant que les vis. Vont faire le taf aussi. Je t'ai envoyé le lien PDF. Dans la section. Le stream. C'est bon. Ah bah. Je regarderai ça. C'est bon. Du parasitage. Ah peut-être. Je sais pas. Alors pour la peinture. Dans l'audio vidéo. Ah bah. On va voir ce que ça donne. En vrai. C'est bon à savoir. On verra bien. Donc là. On part en peinture. Je me mets forcément dehors. Parce que j'ai pas envie de peindre mon appart. C'est chiant de peindre l'appart. Ah. Et je vais fermer l'autre fenêtre. Car. Euh. Ça va me faire courant d'air. Ah non. Je vais fermer la porte. Hop. La porte ça suffira. Ça évitera de faire courant d'air. Et que du coup j'ai de l'air qui rentre. Hop. Le masque. Putain. Bien joué. Bien joué ça. Fais-toi une mini cabine avec du carton. C'est pas con. Je vais y réfléchir. Me garder un gros carton pour faire ça. C'est pas bête. C'est même. C'est même. Une meilleure idée. Ah mais est-ce que ça va pas voler aussi en l'air. Tu vois ce que je veux dire. Mais ta bombe à température. Bah elle est à température là. Elle était ici. Tu veux que je la chauffe avec les mains. Avec un ventilo de pc. Accrocher ta rembarbe. La voisine. Elle a reçu ses plantes. Mais non. Ça va aller. La voisine elle a reçu ses plantes. Ok. On va essayer. C'est vieux. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est assez facile. C'est pas grave. C'est beau. C'est bien. C'est bien. C'est pas grave. C'est bien. Bon il y a la dose 20 cm la bombe Le problème c'est que c'est vraiment de la merde ça Cette bombe là C'est pas la première fois que je l'utilise Et en fait ça spray mal Ça fait des espèces de gouttes C'est pas terrible en fait C'est pas un vrai spray Bon du coup je me repeins les doigts Mais c'est pas grave j'ai des gants Bon on verra bien ce que ça donne au séchage De toute façon c'est juste une protection Alors après j'aurais très bien pu mettre juste de la peinture Le peindre d'une couleur argentée Et puis voilà Regarde j'ai mes gants qui collent maintenant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vraiment pas ouf cette peinture C'est cher en combien de temps ? Aucune idée mais dans tous les cas On remonte la console ce soir Donc ce sera sec Merci d'avoir regardé cette vidéo ! je commence à sentir la peinture c'est pas bon et bien peindre avec des gants c'est bon plan ça fait froid aux doigts mais c'est bon par contre ça fait froid les doigts bon après une fois qu'on a fini de peindre qu'est ce qu'on fait on met la bombe à l'envers et on vide la peinture comme ça c'est séché dans la buse voilà et maintenant on peut fermer la fenêtre peut-être trop épaisse que mettre à 22 degrés et bien la square ok je serai pour la prochaine fois impeccable ça ça va aller à la poubelle tout de suite impeccable je reviens en tout cas on a un or ça marque on va essayer d'éviter elle sera légère bon bah écoute là ça reste du blindage donc ça fera très bien l'affaire effectivement ça sent un peu la peinture ici et pas que ça sent aussi ça sent aussi l'acide citrique bon c'est pas grave je vais faire aérer tout ça ce soir à fond quand on fera le stream on fera ça aéré puis voilà entre chaque spray je secoue ah ouais et les bombes de peinture dehors durant 15 minutes ouais là le soleil il est compliqué à avoir mais ouais je vois là je vois le truc alors après ça reste du transparent donc ça va ça va ça va on verra bien ce que ça donne ce soir bah en vrai ça reste un blindage donc c'est pas trop trop grave c'est un peu visible en vrai ça peut être stylé de faire un blindage d'une couleur genre pour ceux qui sont visibles donc on verra on va remonter ça et puis ce sera cool tout simplement bon du coup je vous attends ce soir je remonte ça on remontera on remontera ça ensemble on va tout nettoyer tout refaire et tout remonter ce sera pas mal c'est nous qui t'attendons c'est pas faux c'est pas faux bon normalement le live dure plus longtemps que ça là on est obligé de couper à 16h parce que j'ai un rendez-vous à 17h donc c'est des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent mais aujourd'hui on se sera bien on s'est bien démerdé hein on s'est occupé de cette Gamecube qui avait un problème pas si grave que ça au final juste la lentille donc c'était 3 fois rien ça c'est cool ça ça fait plaisir quand ça se passe comme ça ensuite de quoi on s'est occupé l'Animex l'Animex cette alimentation elle marche super bien l'Animex fonctionne super bien au final elle a pas de bug c'est juste que voilà la télé a une trop grosse résolution je serai dans les bras de Morphée ouais bah va dormir toi et le séchage tiens d'ailleurs j'ai pas regardé mais ça doit être écrit 20 cm on a un temps de séchage approximativement 2h donc on va laisser sécher 2h donc c'est pas un spray c'est un spray plus espé plus épais que les peintures classiques qui sont en 5 minutes d'habitude c'est 5 minutes c'est ce truc là on expresse vu que je me lève à 2h30 de la matin ah bah oui bah après t'es pas obligé de passer attends quand on a des impératifs et qu'on doit travailler enfin il va y avoir un moment faut pas se c'est pas grave il y a les redifs pour ça il y a les redifs donc c'est cool donc ce soir qu'est-ce qu'on va faire on va finir de nettoyer la console on a nettoyé la carte mère les petites cartes à côté on a un petit peu le lecteur à nettoyer donc ça en s'occupera aussi parce qu'il y a une petite carte et tout en dessous on a repeint le blindage donc ça c'est cool et donc ce soir on va nettoyer tous nos plastiques la remonter entièrement et voir si elle fonctionne parfaitement tout simplement voir s'il y a des problèmes au niveau de l'affichage étant donné qu'on a repeint nos blindages et puis voilà et puis voilà moi je vais laisser aérer ici il faudrait que j'attende que ma meuf rentre quand même parce que ça serait un peu dommage de laisser la fenêtre ouverte et de se faire cambrioler dans la nuit dans la journée ça serait dommage ça serait dommage hop alors qui est-ce qu'on va ah bah ça fait longtemps ça hop ouais bah tu m'étonnes et bah de rien en tout cas on n'hésite pas à follow à rejoindre les différents réseaux que ce soit Discord Twitter Instagram c'est là que je suis le plus actif et puis on follow la chaîne aussi c'est important ceux qui follow pas la chaîne bah il faut la follow tout simplement comme ça vous verrez vous aurez les motifs etc donc on n'hésite pas on n'hésite pas et de toute façon on se voit tout à l'heure je sais pas encore l'heure je vous tiendrai à informer sur les différents réseaux que je viens de vous citer bien entendu et 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 on va lancer un raid sur ATH ça fait longtemps hop voilà qui fait du Bayonetta c'est du rétro il fait de la qualité comme d'habitude on n'hésite pas à follow ça fait plaisir c'est les copains je vous fais des zoubis on se dit à tout à l'heure portez-vous bien je vous garde ça au frais comme ça on remonte ça tout à l'heure et ça sera ça sera impeccable allez à tout à l'heure à tout à l'heure Merci.